Au Tchad, le gouvernement est en quête de 650 millions de dollars pour financer son programme de développement local. Une conférence de plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès des bailleurs a été lancée conjointement ce mercredi 9 mai 2018 à N'Djamena par le ministère de l'Economie et le programme des Nations Unies pour le Développement. Selon les autorités, ces ressources permettront de promouvoir au niveau local le développement du secteur privé et de stimuler la finance inclusive. Nous voudrions que l'aide qui va être donnée à ces pays, ou toute autre contribution qui va nous être donnée, le soit dans le respect de notre identité, le respect de ce que nous sommes. La pauvreté n'est qu'un état d'esprit et nous pouvons en sortir avec les maigres moyens disponibles pourvu de les gérer efficacement. C'est pour ça que j'ai parlé de responsabilité, de l'efficacité et de l'efficience. Pour sa phase pilote, le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad couvrira quatre régions pour une durée de quatre ans. Pour certains, les autorités doivent associer de manière directe les populations rurales dans la mise en œuvre du programme. Le potentiel du Tchad aujourd'hui, c'est dans le secteur rural. C'est-à-dire qu'on sait ce que représente l'élevage au Tchad, on sait ce que représente l'agriculture, la pêche, etc. Et qui sont les véritables acteurs ? C'est les populations rurales. Et si on continue de rêver et qu'on ne donne pas les moyens à ces populations, c'est qu'on court d'une manière globale à une sorte de suicide. Donc c'est aux acteurs locaux qu'il faut donner le pouvoir économique d'entreprendre, qu'il faut donner les moyens de développer l'agriculture, l'élevage, la pêche et tout ce qui est activité et valeurs autour. Pour rappel, cette conférence de plaidoyer et de mobilisation des ressources est la suite de la table ronde des bailleurs de fonds organisée à Paris en septembre 2017 et qui a permis au Tchad de récolter plus de 20 millions d'euros de promesses au profit de son plan national de développement. Bon. Oui, exactement. Merci. Merci.